bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo on va parler de captain Tsubasa alors ça va pas être une vidéo très longue c'est pour faire un petit peu un point sur le jeu sur l'état actuel du jeu et principalement sur le online alors concrètement le jeu est ce qu'il est bien oui moi franchement je prends beaucoup plaisir à j'ai pris beaucoup plus en tout cas à faire l'histoire je fais le mot new héros régulièrement parce que vous avez plein de choses à faire franchement le mot numéro est quand même très fouillé le temps de faire vos héros de monter de récupérer les compétences vous pouvez refaire des héros vous avez débloqué d'autres trucs bref il y a moyen de passer beaucoup de temps sur ce mot numéro le temps de débloquer plein de tirs supplémentaires plein de choses supplémentaires déjà pour les autres joueurs et pour votre joueur perso à vous pour l'équiper pour vraiment pour faire le joueur que vous voulez le joueur de vos rêves et franchement ça ça prend beaucoup de temps et ça il va falloir faire plusieurs essais pour arriver vraiment à avoir qui vous plaît qui correspond à ce que vous cherchez donc ça déjà c'est très bien ça donne une très bonne durée de vie maintenant le online alors le online c'est un peu le le point noir actuellement c'est que le online il est sympa franchement le jeu et quand même c'est pas hyper technique on va dire c'est quand même arcade mais il ya plein de petits choix à prendre en compte si vous voulez arriver à être performant en ligne ça c'est donc positif on se dit ok le online peut être fun c'est dynamique c'est assez fun il ya quand même des petits choix à faire au niveau des dribbles et tout ça ça c'est plutôt pas mal par contre les gros points noir du online et on va arriver sur le but un peu principal de la vidéo c'est que il ya des gros déséquilibre et il ya des bugs en plus donc il ya des bugs avec les frères tachibana qui peuvent faire des des interpositions en fait entre les tirs de façon automatique et donc il ya plein de joueurs qui usent et en abusent complètement parce que le problème du online forcément c'est que dès qu'il ya des classements il ya des mecs qui veulent être classés au top et qui gagnent avec des bugs ou pas ils n'ont rien à faire donc il ya énormément de gens qui font de l'exploit bug avec ce genre de truc là qui est complètement pété il ya plein de gens qui vont chercher forcément le joueur à quel plus fort qu'elle tire le plus puissant et tout le monde va jouer ça donc ça manque un peu de variété et l'équilibrage pêche un petit peu clairement il faudrait équilibrer le truc pour que vraiment on ait une bonne expérience en ligne et déjà le gros problème du en ligne c'est pour y accéder moi perso je joue sur switch ps4 apparemment ça a l'air bien marché pc c'est la galère et switch c'est pareil quand on veut aller sur switch pour jouer en ligne il faut changer la langue si vous êtes en français ça va pas marcher donc il faut déjà passer par la langue anglaise et après il faut changer un petit peu les réglages alors garder une connexion à fond sinon vous allez avoir du lag et tout donc c'est moyen franchement c'est moyen c'est très très moyen et en plus on met du temps à trouver des joueurs parce que ben ceux déjà qui savent pas pour l'histoire de passer en anglais ils jouent pas puisque forcément ça leur met un bug donc ils ont peut-être essayé au début mais là plus ça va ben moi ils essayent donc forcément il n'y a pas beaucoup de monde qui se donne la peine d'aller chercher le truc pour régler le bug déjà sachant que c'est pas à nous à le régler à la base et une fois que vous arrivez en ligne en anglais il ya de moins en moins de monde parce que il ya ces histoires de bug de bug exploite avec les frères tachibana et autres donc ça pourrit un peu l'expérience de jeu de tout le monde le problème c'est que nord bandai ils ont réagi là tout récemment ils ont dit voilà on va faire un patch ok sur switch il est prévu genre pour octobre ou mi octobre donc c'est un petit coup de gueule là quand même que je tenais à pousser parce qu'on a le groupe facebook que j'avais lancé à la toute sortie du jeu moi je suis hyper à effet j'étais hyper il pour le jeu je voulais vraiment m'investir dans l'online et là je me retrouve avec un land qui est hyper bancal et dans le groupe on a passé les 500 membres on est nombreux dans le groupe à échanger à vouloir jouer un petit peu à vouloir s'organiser des trucs on a organisé des petits tournois justement amico là on a fait le premier on va bientôt finir le premier on va relancer d'autres donc ça nous on arrive à créer des petits trucs sympas entre nous pour la communauté pour ceux qui aiment bien jouer à captain tsubasa le problème que ça pose ce manque de réactivité de bandai c'est que plus ça va aller moins il va y avoir de joueurs parce que quand vous axez la sortie de jeu avec de la com sur un mode online qui est vachement poussé en plus c'est vrai franchement le monde numéro pour faire tellement de trucs et tout pour utiliser en ligne c'est top mais quand vous axez la com sur un côté online avec des saisons avec voilà des classements et tout ça et que la moitié des joueurs voire plus ne peuvent pas y accéder que c'est buggé à bloc que ça lag un petit peu enfin c'est pas évident bref que votre online il n'est pas de qualité les joueurs ils désertent très clairement et le problème c'est que là ça fait déjà un petit moment que le jeu est sorti 0 0 réactivité quoi si là voilà on a une annonce bon allez vous inquiétez pas vous inquiétez pas dans un mois on va commencer à régler le problème ouais mais mec dans un mois il y aura plus personne sur le jeu quoi parce que le online perso s'amuse personne d'aller s'amuser à avoir ce bug exploit des frères tachibana en langue d'avoir toujours deux trois joueurs qui sont hyper hyper utilisé parce que très nettement au dessus des autres bref tout ça fait que ça gâche le plaisir de jeu alors sur le groupe facebook on va essayer quand même de continuer de voir faire des tournois on essaiera d'imposer au pire des règles et tout ça pour essayer d'encadrer le truc mais qu'on arrive quand même à prendre du plaisir à faire des petites choses entre nous mais honnêtement il faut que bandai il se sortent un peu les doigts là et qu'ils réagissent parce que c'est sûr vous allez me dire c'est arcade et tout oui mais s'ils ont voulu faire un jeu avec du pvp en ligne sympa mais je veux dire c'était pas la peine de te parler de pvp en ligne sympa du classement si derrière il n'en a rien à foutre et qu'ils font pas de mise à jour quoi donc faudrait vraiment qu'ils se sortent un peu les doigts moi franchement quand je prends l'exemple de dragon ball fighter set par exemple en lui c'est ça c'est un jeu qui est optimisé pour le en ligne ben voilà ça marche bien ça marche bien il n'y a pas de bug ça roule bien l'équilibrage franchement est plutôt bien foutu ils font attention tout ça la banane j'ai l'impression qu'en fait ils surfent sur la vague captain suvasa mais ils n'ont pas grand chose à faire de l'équilibrage du en ligne ans ils vont dire oui il communique dessus oui il communique mais plusieurs semaines après la sortie du jeu et il vous prévoit la match dans un mois c'est pas dans un mois qu'il faut la faire là c'est maintenant tant qu'il ya des joueurs parce que dans un mois il y en a plein ils auront déserté son nom roman et ils reviendront pas après pour voir surtout que pour l'instant n'a pas le patch note vraiment défini et ils ont mis voilà qu'ils allaient corriger les trucs d'équilibrage mais on sait pas encore trop sur quoi ça va apporter est ce que vraiment ça va régler problème donc la gros manque de réactivité de la part de banda et franchement je trouve ça vraiment navrant pour le jeu qu'un vrai potentiel en ligne voilà donc pour cette courte vidéo un peu le point sur le jeu actuellement et sur un petit coup de gueule franchement qu'on contre bandai qui qui assure pas du tout sur le groupe facebook nous on va continuer à essayer de faire un petit peu des tournois de garder des joueurs qui sont motivés pour faire des matchs pour faire des trucs dans une bonne entente on va essayer de faire comme on peut nous pour faire que ça abuse pas maintenant c'est compliqué même si on met des règles sur les tournois ça va être difficile de vérifier que personnes usent ou abusent des bugs maintenant on compte aussi sur ben ceux qui s'inscrivent sur ce genre de choses là pour essayer de voilà de s'amuser le but clairement c'est de prendre du plaisir au jeu c'est pas de se frustrer sur ce je vous dis ben à bientôt je mets les liens du groupe facebook dans la description et j'espère vraiment que banda il va réagir rapidement plus rapidement que ce qu'ils ont mis en tout cas parce que sinon ça va être hyper long au moins qu'ils fassent des petites manches correctives pour virer les gros gros bugs et au moins les soucis déjà pour pouvoir se connecter et pouvoir enfin profiter du vraiment du online avec du monde sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao